Mais d'abord, c'est le septième candidat déclaré officiellement pour les élections régionales de juin prochain. Laurent Bonnater, maire de Côte-Bec, les Elbeufs, en Seine-Marie-Kyme, a décidé de se lancer dans la campagne aujourd'hui. On a vu fleurir quelques affiches ce week-end. Bonjour, M. Bonnater. Vous partez de loin puisque les Normands vous connaissent assez peu. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter ? Écoutez, d'abord, merci beaucoup de votre accueil. Je suis heureux en tant que Rouennais d'être aujourd'hui à Caen pour marquer cette entrée en campagne. La motivation, c'est d'abord l'amour de la Normandie, l'amour des femmes et des hommes qui composent notre beau territoire. Et puis l'envie de lui donner peut-être un nouveau souffle, un nouveau dynamisme, un nouveau regard un peu plus original. Finalement, le projet que nous allons proposer sera peut-être la seule nouveauté de cette campagne des régionales. Alors, je le disais, vous vous lancez dans cette campagne, mais il y a encore du chemin à parcourir. Il faut vous faire connaître. Vous avez 48 ans. Vous vous présentez comme candidat de la majorité présidentielle après avoir été pendant, je fais un peu le CV, plus de 25 ans au Parti Socialiste, notamment aux côtés de Laurent Fabius. Votre modèle aujourd'hui, c'est Édouard Philippe. C'est lui qui vous a demandé de vous présenter ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça ne s'est évidemment pas passé comme ça, mais je suis effectivement heureux et fier de cette confiance mutuelle que j'ai pu nouer ces dernières années avec Édouard Philippe. Il a la gentillesse d'écouter les remontées de terrain, notamment celles que je lui fais. Et puis, je pense avoir le bon sens de temps en temps d'écouter ses conseils. Et je pense qu'en Normandie, avoir Édouard Philippe, qui est, rappelons-le, le maire de la plus grande ville de Normandie, c'est utile. C'est utile pour notre territoire et utile pour nos projets. Alors, quel est votre objectif dans cette campagne ? On sait qu'il y a déjà six autres candidats. On va voir justement les visages apparaître en précisant d'ailleurs que ce week-end, Europe, Écologie et le Parti Socialiste ont trouvé un accord pour une liste commune. Mais à quel niveau vous vous situez justement dans cette campagne et dans ces candidats ? Écoutez, on se présente d'abord à une élection pour la remporter. Donc moi, je suis candidat pour être président de la région Normandie. Je ne fais pas des petits accords d'appareils ou de partis pour savoir qui sera déjà premier vice-président. J'ai vu ça dans les communications de ce week-end. Ça m'a un peu étonné. Je trouve que ce n'est pas ça dont ont besoin nos concitoyens. On le voyait tout à l'heure dans vos reportages. Le quotidien des Normands, comme de tous les Français, est difficile avec ce reconfinement, ces contraintes sanitaires, ces vaccinations qui arrivent trop doucement, malheureusement. Et il faut d'abord qu'on soit concentré sur comment notre Normandie pourra rebondir après cette crise et comment région et État, région et gouvernement, sans faire de sectarisme, sans faire de planisme, on pourra rebondir ensemble. Il y a des noms qui ont été cités pour faire partie de votre titre. Vous dites, moi, j'ai tout le monde. J'ai des 112 colistiers. Est-ce que Elisabeth Borne, la ministre du Travail, fera partie de l'équipe ? Écoutez, je n'ai pas eu d'échange récent avec Elisabeth Borne. L'idée, c'est d'abord que notre équipe, elle parte du terrain. Elle parte des acteurs de la Normandie, des hommes, des femmes, qui sont des élus locaux, des responsables associatifs, des professionnels qui ont envie de composer cette équipe ensemble. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les semaines prochaines et à présenter une très belle équipe, des très beaux visages, alliant du rajeunissement, du renouvellement, mais aussi de l'expérience. Si vous vouliez transformer la Normandie, l'améliorer, qu'est-ce que vous diriez en une phrase, justement ? Je dirais que notre Normandie, elle a énormément d'atouts et elle mérite d'être encore mieux connue et encore plus attractive et surtout d'offrir beaucoup plus d'emplois à nos concitoyens. Merci, Laurent Bonnaterre, d'avoir été notre invité ce midi. Merci à vous. Nous avoir réservé vos premiers mots de candidat en campagne pour ces régionales.